Tout de suite, on retourne au quartier général du SPVM. David Chain, inspecteur qui répond aux questions des journalistes. Ma compréhension, M. Robida, c'est que le règlement municipal n'est pas le même à Montréal, notamment sur le fait qu'il peut être appliqué sur des terrains privés, notamment celui d'une université. Alors c'est le cas à Québec, ce n'est pas le cas à Montréal. Il y avait Mme de la presse juste avant. Est-ce que c'est possible de faire la différence entre crimes haineux et incidents haineux avec les exemples de chacun des pays? En fait, un crime haineux, il faut qu'il y ait commission d'un crime qui est déjà répertorié au code criminel. Par exemple, une menace de mort en identifiant un groupe parmi les environ 14 groupes de discrimination. Par exemple, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle. Alors on commet un crime, mais avec, pour motivation, la haine. Tandis qu'un incident haineux, ça peut être une insulte, par exemple. Une insulte ne figure pas au code criminel, mais si j'insulte un passant à cause de son orientation sexuelle, on va quand même prendre le rapport, on incite les citoyens à dénoncer, parce qu'on va quand même faire des interventions préventives avec notre module d'incidents incrimineux pour éviter qu'on en vienne un jour à un crime. Est-ce que ça répond à votre question? Ça va? Il y avait Mme Guillemette, puis après ça, Mme de... J'en vais sur le pouvoir d'intervention, là. S'il y a une manif sur le terrain du ministère des Transports, ça prend trois heures son sortie. À la demande, puis ce que vous nous dites tout le temps, c'est qu'on a eu une demande du propriétaire du terrain, des évincés. Là, à moins que je me trompe, Mme Guillem, ça fait plusieurs fois, même au tout début, ils ont demandé votre intervention. Puis la réponse que vous nous faites tout le temps, c'est qu'on attend l'injonction. Pourquoi la demande de McGill de préserver son terrain privé, ça ne vaut pas la demande du NTQ? C'est quoi la différence? Bien, je ne suis pas un avocat. Cependant, ce que je peux vous dire, c'est un litige civil. Le type de terrain, là, encore une fois, je ne suis pas un avocat, mais le type de terrain, par exemple, le terrain d'une université qui est privée, ouverte au public, et par-dessus tout, une université, ça change le statut des infractions. Souvent, les gens nous interpellent, puis ils disent, « Oui, mais si c'était dans ma cour, j'appellerais à la police. » Bien sûr, si c'était dans ma cour, dans votre cour, il y aurait une intervention, parce que c'est un terrain qui est vraiment privé à 100 %. Mais dans ce cas-ci, et même dans le cadre des injonctions provisoires qui ont été refusées, les deux, je pense que c'est 1er mai, 15 mai, ça a été souligné d'ailleurs par les juges qui se sont prononcés provisoirement sur le litige et qui disent que ce n'est pas la même chose, un terrain d'université versus un autre type de terrain. Alors, c'est pour ça que c'est plus prudent pour nous d'attendre que les tribunaux se prononcent. Je comprends qu'il n'y a aucune intervention à la cour. Bien, nous, on continue à suivre l'évolution de la situation. On rappelle le rôle du SPVM, les policiers et policières, assurer la sécurité de tous, de maintenir la paix, le bon ordre. Je veux dire, le 6 juin, il y a des gens qui sont entrés dans des locaux à l'intérieur de l'université, qui ont bloqué les accès, qui ont commis des méfaits. Et en dedans de quelques heures, on était entrés, on avait repris le contrôle, on avait procédé à 15 arrestations. Alors, c'est très difficile de prévoir l'avenir. Mais vous comprenez que c'est un litige de nature civile. Alors, selon les gestes qui seront posés, bien, le SPVM réagira. Il y avait Mme Mormina et après ça, Mme Blauzon. Il y a deux choses. D'abord, pour une précision, puis ensuite, ma question. C'est 146 crimes haineux depuis le 7 octobre? Attendez-moi une seconde, je reprends. 146 crimes haineux et 104 incidents haineux depuis le 7 octobre, oui. Et 104, OK, incidents. Parfait. Ça m'a dit qu'il y a eu une manifestation, surtout de la communauté juive, dans l'hôtel de ville. Ce qui ressort vraiment, c'est qu'ils ne sont pas en sécurité à Montréal, malgré tout ce que vous venez dénumérer comme action. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Bien, que le SPVM est engagé à assurer leur protection. On est d'ailleurs en contact constant avec les représentants de la communauté. On est disponible 24-7. Même les fins de semaine, on répond à des appels. Maintenant, c'est sûr qu'on ne peut pas leur dire comment se sentir ou pas se sentir. Le sentiment de sécurité, c'est d'avoir éventuellement un sentiment basé sur la perception. Mais nous, on est là pour assurer notre rôle. On déploie tous les moyens et les effectifs nécessaires. Je prends par exemple l'exemple des coups de feu qui ont été tirés sur l'école juive. Ça a pris un certain temps, mais on a mis en place tous les moyens d'enquête nécessaires et possibles. Et on est parvenus à un résultat positif. Alors nous, on va continuer à être engagés. On continue à être à l'écoute. On adapte nos interventions. Il y a eu des moments où il y a eu des incidents où est-ce qu'on a rehaussé la présence policière, par exemple, autour de certains événements du calendrier où est-ce qu'il y avait des craintes ou suivant certains événements. Alors on est là, on va s'adapter. On va être avec eux jusqu'au bout. Et on leur demande de ne pas changer leurs habitudes. Il faut que les gens continuent à vivre leur vie malgré tout ça. Mais on est là pour les écouter et on est là pour jouer notre rôle. Mme Louzon. Deux questions de M. Chêne. Je vais rebondir sur les propos de ma collègue. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous sortez aujourd'hui comme ça? Est-ce que c'est en lien avec, justement, certains propos que la communauté juive a pu tenir aujourd'hui? Bien, je vous dirais que c'est un ensemble. C'est que là, on a senti que, là, dans les dernières semaines, il y a eu un chevauchement de différents incidents qui ont suscité l'insécurité. On l'a senti dans nos relations avec nos partenaires, dans nos relations avec les citoyens. Et on a cru bon, à ce moment-ci, de faire un rappel de notre rôle pour les rassurer, pour répondre aux questions, tout simplement. Parfait. En sous-question, 31 dossiers. On comprend que, là, il y a un dossier qui est relié avec une photo qu'on voit une arme d'assaut. Le reste de vos dossiers, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'on parle de publications, essentiellement, sur les réseaux sociaux? Ou est-ce qu'on parle de menaces directes? Vos enquêtes ressemblent à quoi quand on parle de... Je vous dirais que la majorité de ma compréhension, là, parce que je n'ai pas le ligne par ligne, nécessairement, mais la majorité concerne des échanges verbaux entre individus sur la rue. Alors, on parle... Dans certains cas, oui, il y a eu des voies de fait, mais ça reste le plus petit nombre. Les événements graves sont des plus petits nombres, quoique quand c'est un incident haineux, un crime haineux, ça nous insécurise énormément. Alors, c'est inacceptable et on va toujours enquêter jusqu'au bout. Mais juste pour relativiser par rapport à votre question, on parle pas... On parle principalement de ce type d'échange. Ça peut être oui par les réseaux sociaux, ça peut être des gens qui se croisent, des gens qui se menacent verbalement. La majorité, ça touche ce type d'incident-là. M. Robidant? Donc, on continue de suivre, nos équipes sont sur place, ce point de presse du SPVM. Mais entre-temps, je retourne à Mike Gauthier avec...